suite à son accident philippe a touché une indemnité de son assurance en dix ans il en a brûlé la moitié dans les sites de paris 340 mille euros chez betclic et 270 mille euros chez winamax donc si on cumule winamax et betclic on est au dessus de 600 mille euros ça va choquer mais c'est ça l'équivalent d'une maison une belle maison ouais et après il ya le côté où on est un petit peu poussé avec les fameux bonus les cadeaux c'est quoi ça vous pouvez nous raconter si on est joueur comme moi on reçoit toutes les semaines un petit coup de fil et c'est comment ça va la semaine comment ci comment là et puis après il te dit bon je t'ai crédité un bonus de 250 ou 500 ou alors tu mets 500 je te donne 500 alors qu'on comprenne bien c'est un salarié de betclic qui vous appelle régulièrement toutes les semaines c'est ça qu'est faux et puis quand c'est bientôt la date d'anniversaire ah ben qu'est ce qui te ferait plaisir donc moi aujourd'hui j'ai cumulé deux téléphones portables il ya eu place de foot au vélodrome de marseille pour le match france albanie pour l'euro quand j'ai regardé prix c'était 2500 euros puis un jour je leur ai même fait payer une facture chez l'eurois merlin parce que je rénovais un studio je leur ai dit écoutez vous voulez me faire plaisir pour mon anniversaire ben j'en ai pour 1300 à peu près chez le grand merlin et ils l'ont payé c'est sympa sympa ouais mais moi 1300 balles c'est c'est parti en une semaine de paris quoi est-ce que vous définiriez à l'époque comme 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 étant addict au jeu j'étais à cette époque oui ouais ouais on peut on peut dire ça au paris sportif oui au vu du montant de ses pertes de sa fréquence de jeu et de son état psychologique philippe a toutes les caractéristiques du joueur excessif betclic comme tous les sites de paris a l'obligation de l'identifier comme tel et de le limiter à jouer or c'est le contraire qui se serait passé j'ai dû parler à quatre chargés de clientèle chez betclic aucun m'a dit d'essayer de faire autre chose ou de moins parier ouais c'est dans ça on vous le dira jamais pas moi on me l'a jamais dit jamais ils connaissaient votre votre état oui oui je leur ai tout raconté donc c'est iran dans la vie personnelle voilà et c'est là où là où ça me fait de la peine c'est que je me dis pendant un an deux ans trois ans on parle on se confie on passe et on se dit qu'il ya une complicité avec la personne et en fait tout ça c'était du pipeau du vent c'est je sais pas il n'y a pas de rouge là c'est